Musique de générique Coucou tout le monde, nous voici parti sur le troisième et dernier épisode de Planet Explorer. Alors dans cet épisode on va découvrir un petit peu le mode construction que je ne vous ai pas encore montré. Donc on va pouvoir faire quelques bâtiments où on va démarrer en tout cas en utilisant les ressources que l'on a ramassé. Avant on a quand même un petit plan, c'est de trouver David Sly qui est un petit peu plus loin. Donc on va aller le chercher, chien. Il est vers là-bas, j'espère que la petite perle va pouvoir nous suivre. Je crois que j'ai roulé sur quelque chose, j'ai roulé sur un sens je crois. Oula, ok d'accord. On va peut-être éviter l'araignée, j'espère... J'espère que perle ne va pas les agro. Oula, cette petite infirmerie mobile. On ne devrait pas être loin. Ouais, on se rapproche. Alors je vais devoir contourner parce qu'apparemment il y a un petit quelque chose qui nous bloque le chemin. C'est un trou. Ce n'est pas un trou, c'est la merde. Ok. Alors dans ce jeu, les ennemis vous agroent assez longtemps, j'ai trouvé. Ils vont vous poursuivre sur une grande distance, sauf si jamais vous arrivez à les semer quand même de pas mal. Mais ils vont vous suivre, ils n'oublient pas facilement. Alors j'espère qu'il n'est pas tout en bas le gars parce que je ne sais pas comment descendre et je ne veux pas tenter d'aller dans l'eau avec le véhicule. Alors je peux le récupérer le véhicule, je peux le remettre dans l'inventaire mais je ne sais pas s'il est à moitié détruit ou englouti, si on peut le récupérer. Ah, donc ça c'est le sac à dos de David Sly. Donc apparemment, le pauvre est peut-être perdu ou il a été capturé par une bestiole. Alors le sac à dos, est-ce que je peux l'ouvrir ? Non, on ne peut pas l'ouvrir, d'accord. Alors on va retourner voir notre petit ami, le docteur. Donc on doit toujours faire des saucisses. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Retourne au camp de Allen et ramenez le sac à dos. Bon bah deux quatre en une, c'est parfait. Et il est là-bas. Est-ce qu'on tend ? On va tenter peut-être d'aller au travers de l'eau, ça serait plus rapide que de faire le tour complet. On va voir déjà si on peut rouler avec le véhicule sous l'eau. Ah bah tiens, regardez ! Il n'y a même pas besoin ! Oula oula ! Allez, allez ! Allez ! Ok, on est passé. Il fait encore nuit par contre, la nuit dure longtemps. Bon, au moins là, on a juste allé en ligne droite et on va rentrer à la maison. Petite araignée là-bas. Perle nous suit. Elle a une sacrée endurance, la petite. On est loin de la base ? Oh purée, on est quand même assez loin, ouais. Alors, je compte accélérer un petit peu. Et je vois ici qu'il y a une grotte. Alors, oula, perle qui est tombée. Je ne vais pas aller dans la grotte, mais il est bon de se rappeler là où elle est. On ne sait jamais. Allez, pile là. Ok, bon bah c'est facile. Oh bah tiens, elle s'est téléportée. C'est facile de se rappeler, mais vous voyez, il y a des montagnes, il y a des grottes ou des caves. Ok, bah on continue. Alors, regardez-moi ça. Je ne pense pas que ça soit agressif, mais ouais, c'est quand même quelque chose. On continue. Hop, attention, on zigzag. Oula. Il dort. Il a plein d'oeil devant. Elle saute. Ah, je ne peux pas grimper sur son dos. Ok. On ne va pas le taquiner lui non plus. Je vois au loin la base. La base est là-bas. On y est presque. Mais on continue. Il y a plein de bestioles un peu bizarres sur cette voie. On avait fait le détour avant et on avait vu que des araignées en nouvelle chose. Et là, on a deux dinosaures. Il y a peut-être un autre qui s'est ramené, je crois, là-bas, que j'ai vu au loin. Et j'espère vraiment qu'il va faire jour bientôt parce que... Je trouve que la nuit n'est pas agréable dans le jeu. Ça rend les couleurs un petit peu grisâtes. Enfin normal, mais bon, un petit peu bouse. Et délavées, je trouve. Là, il y a une araignée. On va la contourner parce qu'on est pas loin du campement. J'ai cru qu'ils avaient construit quelque chose de nouveau. Mais ok, c'est la tente. D'accord. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Et on a Allen. On a deux quêtes à donner. D'accord, donc on n'a pas vu Sly. On voit aussi son sac à dos et Chen arrive. Alors nouvelle mission Agitated. Chen est de retour. Ok. Alors qu'est-ce que tu nous vends ? Ah, Chen est là. Je vois des créatures qui se ramènent. Ouh, il y a des bestioles qui se ramènent. Alors on a une demi-heure avant qu'elle soit là. Ah, les choses sérieuses commencent. On va devoir protéger. Alors, ok. Une demi-heure, c'est une minute trente. Et on va devoir mettre des défenses. Alors. Voilà. On va y aller en box. Parfait. Donc je vous avais dit qu'on allait voir le mode de construction. Donc on en met là. On va en remettre ici. Voilà. Maintenant, on a des tourelles à poser. Voilà. Je vais sortir du mode de construction. Parfait. Ok. Alors les tourelles là. On va les tourner vers là-bas. Pas besoin de mettre des munitions. Par là-bas. Ok. Chen, est-ce que... Ah. Magasin. Euh... Alors, on a un meilleur arc. Un arc en bronze. Est-ce qu'on a du bronze ? Il nous reste 20 secondes. Donc on va en profiter pour regarder un petit peu. Euh... Du bronze. Du bronze. C'est là-dedans peut-être ? Non. Peut-être là. Ouais. On a du bronze. Est-ce que j'ai suffisamment de viande ? J'ai 477 de viande. Donc je vais pouvoir peut-être acheter un meilleur arc. Alors c'est vrai que j'ai un pistolet. Donc ça serait peut-être pas le mieux. Euh... Ça c'est un Monster Beacon. Pour attirer des monstres. Peut-être pas tout de suite. Euh... Une amélioration du scanner. Ok. Eh bah dis donc. Je vais pas faire grand chose. Bah tiens on va loot. Tout ça ça va être de la viande qui va me permettre d'acheter des nouvelles choses. Ah. Prochaine vague. Faudrait peut-être faire des munitions je pense. Alors. Est-ce que j'ai... Une munitions il me faut ? La gunpowder. Ah la gunpowder se fait avec du charbon. Elles sont géniales. Mes tourelles. J'espère juste qu'elles vont pas me tirer dessus quand je passe devant. Ou elles tirent plus je crois qu'elles ont plus de munitions. Il reste... Oula il reste 15 ennemis. On va essayer de craft ça rapidement. Est-ce que je peux quand même refiller là ? Ah non elles ont 145 balles c'est bon ? Ouah 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 ! Oh purée ! J'ai pas fait de mur de défense. Est-ce que je peux y aller maintenant ? Il est costaud lui. Et la prochaine vague arrive ? Dans 20 secondes. Est-ce qu'on aura assez de munitions ? En plus de 19 monstres. J'ai plus de balles. Heu je vais devoir sortir quoi ? Je vais devoir sortir ça sérieux ? J'ai plus de balles. Et toi t'as plus de munitions ? J'ai plus de militants non plus, ok. Aller ! Je vais manier un petit peu. Allez, j'y attaque. Moi je veux les loot. Tant pis si je perds la tourelle, je veux la viande. Avec la viande je vais pouvoir acheter tellement de nouveaux plans. Par contre c'est pas pour dire mais elle est bourrine ma tourelle. Ok on les a pété. Il fait quoi ? Il fuit maintenant ? Il continue à attaquer. Oh il a disparu du coup j'ai pas pu le tuer. J'avais passé une munition, bon pas grave. Alors la viande, la viande. Ah bah génial. Et du coup alors je veux revenir au craft. Donc on a besoin de charbon. Le charbon c'est avec de la graisse. Plus 4 donc on va en faire 12. On va avoir besoin de soufre. Ah purée j'en ai pas énormément. Bah le max. Vas-y fais moi le max. Ensuite on va pouvoir faire des munitions. Tu me fais le maximum. 84 balles. Ouais. Donc je vais pas pouvoir remplir complètement le stock de ça. Mais bon on va faire un. Voilà 84. Il m'en faut plus purée il faut beaucoup de soufre. Bon alors toi peut-être tu m'en vendras. Voilà. Alors. Ok donc il va aller voir tout seul là où David Sly a disparu. Bah c'est malheureusement. Est-ce que tu sais où il y aurait d'autres survivants ? D'accord donc il y en a peut-être d'autres. Il a marqué les endroits. Est-ce que tu as quelque chose ? Ah il développe quelque chose qu'il appelle un signal pour monstre. Ouais euh alors regardons qu'est-ce qu'il veut pour son beacon. Purée. Il faut tuer 3 bestioles là. Mais bon ça me permettrait d'attirer des monstres. C'est pas trop ce que je veux là actuellement. Est-ce que... On peut acheter des munitions ? 6 de valeur par munition. Ouais ça fait chier quand même. Habit en cuir. Plus 7 de défense. Et l'habit en cuir. Alors ça c'est pour les filles. Est-ce que tu as la version pour les gars ? Ouais là. L'habit en cuir. Ah oui ça augmente beaucoup. Et ça coûte que 100. On va acheter. On va en acheter un. On va acheter un froc. Alors j'hésite parfois à acheter le... 120 pour le plan. 240. On va acheter le plan. Et les bottes. Ok. Alors on va apprendre les recettes. Les nouveaux plans. Ah là j'ai déjà appris ceux-là. Donc je vais pouvoir les vendre ces plans. Cool. On va les vendre. Je les ai achetés. J'aurais peut-être pas dû. J'ai dû les donner ensuite. Alors on peut le vendre à 5. Il ne rachète à que d'elle. Meilleur pistolet. Ça fait combien ? Ah non ça c'est juste un morceau de pistolet. D'accord. Il a une autre page. Des dagues. Le gunpowder on l'a déjà. Ça c'est quoi ? Ok. 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 Donc là on peut avoir des pièces d'armes que l'on peut ensuite combiner je suppose pour faire notre arme. Bon. Ici. Il dorme. Alors Allen. Que faisons nous maintenant ? Ok. On doit trouver un moyen d'aller à l'autre endroit pour chercher les gars qui ont survit. D'accord. On va chercher eux. Ok. Alors Allen. Ah comment faire une torche ? Je devrais en avoir. Voilà on a fait la quête. Elle nous a donné la torche et le plan. Alors on est bon. Attends je vais te mettre. Je voudrais le mettre dans l'inventaire. Voilà comme ça. On a quelque chose pour éclairer et poser sur le sol. Regarde il y a encore une autre quête pour nous. Ah. Alors qu'est ce qu'elle nous a donné en quête ? Sur la nourriture. Elle a besoin de 3 de graisse d'animaux. Ok. Et je vais voir ce qu'elle a dans son magasin. Elle a peut être les saucisses. Ah le script pour les saucisses. Génial. On va l'acheter. Ouais. On va pas refaire la quête. Ah on l'a inscrit pour la graisse d'animaux. Mais on en a déjà. On peut craft la graisse d'animal apparemment. Ouais. A partir de la viande. Donc du coup. Non je vais pas en faire un maximum. Je vais en faire 5. On en a besoin d'un peu moins. Juste de 3. Ok. Elle nous a donné le script pour faire un feu de camp. Est-ce qu'elle m'a donné une autre quête ? Non. Mais ça je vais quand même le poser. Et on va le poser... On va le poser ici. Génial. Comme ça on va pouvoir cuisiner. C'est à dire qu'on avait déjà normalement quelque chose. Mais bon. Celui là est peut être plus permanent. Ensuite. Autre quête. Ça nous donne des bons items. Donc faut le faire. Ok. Ils veulent qu'on fasse une torche. Ah voilà. J'ai moins en une. Et on valide la quête. En haut. Ah on a les saucisses. Et le script. Ah bah du coup j'ai acheté le script pour rien. Je me rends compte. Zut. On va revendre le script qui nous servent à rien. Bon déjà pour faire de la place dans l'inventaire. Donc toi. Ouais. Elle le rachète à 5. De viande. Le script pour faire de la graisse. On en a pas besoin. Et Gerdie n'a plus de quête pour nous. Alors. On a une des deux saucisses. Donc on va devoir en faire une autre. Ah bah tiens. Je crois que ça nous met les items que l'on peut faire pour les quêtes là-haut. Et il me manque une torche. On va en faire une. Ah pas de graisse. Donc juste une. Et du coup j'ai plus de graisse. Donc on a encore un de graisse. Voilà. Alors ça c'est peut-être les derniers que j'ai fait en fait. Et hop. Et la saucisse me donne quoi ? C'est un item level 10 qui me fait récupérer de la faim et 3 muscles apparemment. Ok. Je vais là-haut. Je vais manger au cas où. Non c'est pas une question de faim. Bizarre le licon. Et du coup c'était peut-être la hyène. La hyène. Ok. Alors j'ai fait ce que tu m'as demandé. Ok. Elle aime pas trop le goût. Pourquoi ne pas travailler ensemble ? Et j'ai perdu Perle je pense. Elle était où Perle ? J'espère qu'elle est pas morte parce que je l'ai abandonné à un endroit. Donc ça c'est le docteur. C'est Gerdi. Chen. Lien. Ok. Bon bah. Désolé Perle. Bon. Peut-être qu'elle va se téléporter vers moi. Et du coup on a deux endroits où on doit aller. Ah oui. Plus de survivants. Nous sommes là. C'est quoi ? Ah le cratère de Météroïde. Bah tiens on pourrait peut-être choper un peu plus de soufre sur le passage. Mais on va aller là-bas. On est parti. C'est toujours nuit, la nuit. Ah la lune regardez. La lune est à moitié visible. C'est pas mal ça parce qu'elle était complètement visible tout à l'heure. Donc je pense que c'est assez bien fichu. Bon. Du coup. Ah. Est-ce que ce sont les bestioles qui auraient attaqué Perle sur le chemin ? Alien oula. Tu t'es téléporté devant moi. Bah tiens. Non non. Ignore-le. Il est toujours en combat. On va voir. Ah je viens de comprendre. Le signe en haut c'est pour dire que Perle est morte. Enfin elle est morte. Elle est KO quoi. Bon maintenant t'es où ? T'es là. T'arrives. Il faudra la retrouver du coup. D'accord. On peut en avoir plusieurs à la fois. Et donc faut pas trop les négliger non plus. Alors. Elle est là. Bah quand on va aller là-bas. On va passer par là pour la récupérer. Enfin je donne de quoi soigner à Alien. Donc là je regarde ses points de vie. Elle est là. On dirait des chatons. Oula. On tourne. Est-ce qu'on est loin ? Ouh il y a encore un petit peu de chemin. Et si je voulais je pourrais creuser un trou là dans le... Dans cet endroit. Je pourrais creuser un trou pour passer au travers. Ah ! Un gros là. Il n'est pas agressif même en étant éveillé. Alors je sais pas pour... Pauline comment je vais la réveiller. Mais est-ce que je dois utiliser un... Un des produits qui fait revivre ? Bah tiens. On pourra tester le revival shot du docteur. Donc la quête tout droit à droite. Guinea pig ? Guinea pig ? Ok alors là il y a... Ah bah tiens il y a du monde. Mais il n'y a pas de vaisseau. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors. Direct apprends moi à faire des choses. Ok. Elle veut qu'on l'appelle Maître pour qu'elle nous... Ok donc là c'est pour un petit tutoriel pour faire nos items. Mais non je ne vais pas le faire. Non je ne suis pas intéressé. On l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu as un script de batterie ? Ah elle en a un. On va avoir besoin de zinc et d'argent. D'accord donc il y a une troisième qui est repartie au vaisseau. On va aller la chercher. Alors Adisa est-ce que tu as autre chose ? Est-ce que tu as quelque chose pour moi ? Ok donc ouais. On lui donne quelques petites choses. Et du coup elle a désigné elle-même certaines armures. Donc du coup on a des plans pour faire un bouclier de roche. Une armure en cuivre. Un froc en cuivre. Après j'aurais pas dû acheter les autres. Et des bottes en cuivre. Ok. La batterie. Ouh nouvelle arme. Vas-y donc. Alors regardons si je veux faire ça. J'ai de quoi faire. Ok. Toi je vais pas avoir assez de cuivre. Je vais au moins pouvoir changer. Tac. Un peu mon matos. Voilà. Là. Le reste je vais le faire en cuivre. Par exemple. Plant fiber. Ok. Ça se choppe sur les plantes elles-même. Faudra couper les arbres. J'ai pas une meilleure... J'ai pas une meilleure hache. Pourquoi j'ai une hache en bois ? Je vais pas acheter des plants pour une meilleure. J'ai pas acheter des plants pour une meilleure. Ça c'est pas mal hein. Ok. Bon voilà. Je vais plus... Il me semblait que je l'avais acheter. Ah oui. Je l'avais fait pour... Ouais. Je l'avais fait pour la pelle. Bon. Alors. On est là. Il y a la fille qui est là-bas. Ah. Regardez. Elle est plus en haut. Elle est plus la perle. Donc elle a dû revenir au camp. D'accord. Donc elle est plus ici. On va vers là-bas. Mais de toute façon on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Donc comme je vous ai dit j'aimerais bien continuer. Mais je peux pas aller à l'infini sur mes épisodes. Je vous avais annoncé 2-3 épisodes. Donc on en est au 3ème. On va s'arrêter là. Il y a vraiment plus à montrer pour faire des grandes bases. Pour pouvoir se préparer. Il y a d'autres quêtes bien entendu. Il y a d'autres items à débloquer. En faisant des quêtes. En achetant. Ou en les construisant nous-mêmes. Mais bon. Il faut bien que je m'arrête à un endroit. Ok. Alors on va aller à l'autre là-bas. A la quête. Et on va s'arrêter. Il faudrait que je fasse un oui. J'avais dit que j'allais faire un échange. Pour donner à Lien. Alors quand on va s'éloigner de l'araignée. Ouais. Ici. Ils me suivent ? Ok. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me suivent. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me suivent. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent avec moi. Alors Lien. Arrête ! Arrête ! Lien ! Lien ! Ah oui. Non. C'est par là. C'est plutôt excès. Ah je ne me rappelle plus. C'était quel endroit. Ah oui. Il fallait cliquer là-dessus peut-être. Voilà. Inventaire. Elle a 89 flèches. Oula. J'entends un bruit. Je n'ai plus normalement de chauve. On va donner le jus. Et moi je vais garder les bandages. Donc il y a là-haut qui vient avec moi. Mais il y avait une autre fille. On l'a abandonnée du coup. Ah ah ah. Allez vas-y. Roule. Roule. Ouh. Ça, ça a l'air agressif. Ok. On va aller vers la gauche. Et on va devoir traverser cet endroit. Non. Ok. Et c'est de l'autre côté. Est-ce qu'on est loin ? Ouais pas trop loin. Je ne suis pas rassuré. Est-ce que je peux nager déjà ? Ouais je peux nager. Est-ce que les gars peuvent aussi ? Ouais ils peuvent nager. Ça je n'en ai pas. J'ai de la fibre de plante. Et j'ai de quoi teindre les petits choses. Alors on va remonter pour reprendre de l'air. Respirez. Il y a quelque chose là. Pourquoi il y a cette couleur bizarre ? Là je récupère du sable. Et de la graphite. Ok. Ah bah le graphite c'est pas mal ça. Ok. Et du marbre. Ok. Et il fait toujours nuit purée. Ça dure longtemps la nuit. Il y a combien de nuit dans ce jeu ? Alors peut-être parce que je me déplace aussi mais bon. Oh regardez le bel arbre. Et c'est là qu'ils ont atterri. Donc ils étaient là et ils ont traversé la rivière pour aller de l'autre côté. C'est intelligent ça ? Je sais pas. Ah mon gars il est fatigué. Euh alors. Ok. Finalement vous voyez. J'ai perdu plus de temps à le sortir. Au moins j'ai récupéré mon endurance pendant ce temps. Et le gars est vers... Alors il n'a rien à looter là-bas. Non il n'a rien à looter. Et vers là. Ok. Oula il y a eu des morts. Je vois un signe. Ok. Ils attaquent le... Non il ne faut pas l'attaquer. Pourquoi vous l'attaquez ? Le truc a l'air plus bon avec nous. Alors je vais sortir. Parce que j'ai l'arc. Il y a déjà plus de flèches. Alors allons voir là. Donc il faut le tuer avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Oh purée il balance du feu. Tu vois c'est un sanglier ours. Il m'aurait fallu faire des lumières matos. J'ai pas de quoi faire une épée rapide. Si je peux faire celle-là. Ok. Hop ok je l'ai équipé. Oh ! On va finir sur la mort. C'était le bordel total. Je sais pas ce que j'ai cliqué. Je voulais me soigner. J'ai fait quelque chose. Ah je crois que j'ai mis non. à l'utilisation du remède. Et donc ça m'a ramené ici. Alors je suis où ? Ok je suis revenu là. Il y a toujours la baston là-bas. Est-ce qu'il y en a un qui est bien endommagé quand même toi ? Euh alors. Voilà. Et là je vais pouvoir l'utiliser. Donc là j'ai fait la quête du docteur. Euh non. Toi. On réutilise le truc qui me fait revivre. On le remplace. Je sors le soin. Ok je suis bon. Ok on est reparti. Ouais c'est vraiment hors de ma portée. Alors vous voyez donc il faut me préparer. Avant de venir ici. Alors là j'aurais peut-être pas dû. On va fuir, on va fuir. Et on reviendra plus tard avec du meilleur matos. Heureusement que j'ai pas sorti mon petit scooter. Et bah donc voilà. On va s'arrêter là pour la présentation. Je vous ai montré donc pas mal de choses. Je vous ai juste pas bien montré en détail le mode de construction. La raison est que c'est vraiment quelque chose de basique. Qui utilise vraiment tout ce que vous avez pu voir dans les autres jeux du style. Vous pouvez faire vos petits baraques avec les ressources que vous avez lootées. Bien entendu. C'est pas illimité. Hop. Je m'en rappelle même plus comment on efface. Faut... Ouais. Ok. Faut choisir comme ça. Bah. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais vraiment. Mais bon, c'est du basique. Vous pouvez faire vos bases. C'est vraiment utile quand vous jouez avec des amis. Oups. Quand vous êtes avec des amis et que vous faites votre base, que vous mettez vos tourelles. En général, moi, dans mes parties, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu creuser le terrain. Et j'ai juste mis des plateformes et des murs pour les tourelles. J'ai pas vraiment encore pu faire quelque chose de vraiment vraiment travaillé. Mais bon, c'est un système qui fonctionne avec les voxels ou avec des cubes. Donc au final, vous savez quoi faire. Après, il faut juste regarder un petit peu dans les petites mécaniques pour effacer ce genre de choses. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la présentation. Il est temps de passer à un autre jeu. Et je vais looter la crotte pour le final. Et je vous dis bye bye.